Musique Que le plan de Dieu c'est d'influencer une famille, amen, c'est d'impacter une famille et de faire d'une famille une source de bénédiction. Ouvrons nos bibles dans Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Genèse chapitre 12 du verset 1 au verset 3. C'est bon, passe-toi gentil ma foi. Est-ce que vous pouvez le lire? L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Très bien, on va rester au verset 3 dit, le verset 3 dit. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous vous rendez compte mes chers frères et sœurs que toute personne qui vous maudit perd son temps? Parce que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni, amen. Si Dieu vous a béni, personne n'a une autorité au-dessus de Dieu pour vous maudire. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dit une bénédiction, cela ne peut pas être enversé. C'est pour ça que la Bible dit, je bénirai ceux qui vous béniront et je maudirai ceux qui vous maudiront. Est-ce que vous comprenez? Personne ne doit vous maudire parce que Dieu vous a béni. C'est la révélation avec laquelle je marche et je vis. Parce que ceux qui me bénissent vont être bénis. Et ceux qui me maudissent risquent d'être maudits. J'avertis mes ennemis et je leur dis, faites gaffe, ne me maudissez pas, sinon ça va se retourner contre vous. C'est comme un boomerang. Dites amen. Dis à ton voisin, c'est comme un boomerang. La bénédiction est comme un boomerang. Vous bénissez et vous êtes bénis, vous maudissez et vous êtes maudits. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à ce que vous faites aux enfants de Dieu. Il y a une chose dont vous devez vous méfier. C'est ce que vous faites aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Amen. Déjà parce que c'est le corps de Christ. Ensuite, parce que Dieu l'a béni. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'a béni. Et si Dieu l'a béni, Don't waste your time. Don't lose your time. Est-ce que vous comprenez? Perdez pas votre temps. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que votre vie est bénie. Votre famille est bénie. Vos enfants sont bénis. Tout ce qui est à vous est béni. Et je peux citer, même votre télévision est bénie. Amen. Votre voiture est bénie. Votre maison est bénie. Amen. Vos chaussures sont bénies. Vos vêtements sont bénis. Vos cheveux sont bénis. Même si vous les avez empruntés, vos cheveux sont bénis. Amen. Dès l'instant où vous les mettez sur votre tête, ça y est, ils sont bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Alléluia. Quand vous allez acheter les cheveux empruntés de quelqu'un, sanctifiez-les. Dites au nom de Jésus, ces cheveux sont maintenant les miens. Je les sanctifie, ces cheveux sont bénis. Si la personne qui avait porté ses cheveux était maudite, je déclare maintenant que ses cheveux sont bénis. Au nom de... Gloire à Dieu. Si vous ne le faites pas, la personne viendra réclamer ses cheveux dans la nuit. Il dit, rends-moi mes cheveux, rends-moi mes cheveux, rends-moi mes cheveux. Amen. Jérémie 29.11 nous dit, Jérémie 29.11 nous dit, moi l'éternel, votre Dieu, Jérémie 29.11, vous pouvez l'afficher, mais ce verset est dans mon cœur. Moi, l'éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous vous rappelez que la dernière fois que j'ai prêché, je me suis arrêté sur ce verset biblique-là pour dire que Dieu avait un plan pour votre vie, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que Jérémie 33.3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Certains disent que le numéro de téléphone de Dieu, c'est Jérémie 33.3. Donc, si vous voulez appeler Dieu, composez le Jérémie 33.3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ces grandes choses sont des choses relatives à votre destinée, amen? Et ces grandes choses sont cachées dans votre esprit, amen? Faites ceci, dites, les plans de Dieu sont dans mon esprit et ce sont des grands plans. Dites, ce sont des grands, grands, grands plans. Les Antilles, vous pouvez dire grands, grands, grands plans, ok? Amen. Ok? Les gens du Coran Kinshasa peuvent dire grands, 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 grands. Ok? Ce sont des grands plans. Alléluia. Et ça, c'est ce que j'aime avec notre Dieu. Parce que les plans sont grands. Pourquoi Dieu veut que les plans qu'il a pour nous soient grands? Parce que nous sommes ses enfants et lui, c'est un grand Dieu, donc il veut des grands enfants. Alléluia. Ah, je ne vous entends pas bien. Je dis, c'est un grand Dieu, il veut des grands enfants. Il veut des enfants qui sont grands comme lui, il est grand. Vous savez, lorsqu'on voit un enfant qui est très brillant, on se demande c'est qui son père, amen? Amen. Plusieurs veulent voir le papa de Mbappé parce que Mbappé est très brillant, amen? Plusieurs voulaient voir la maman de Jésus. Une dame a un jour dit à Jésus, heureuse sont les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole. L'enfant peut être le reflet de ses parents. Est-ce que vous comprenez? Peut-être, l'enfant peut être le reflet de ses parents. S'il est le reflet d'une bonne chose, glory be to God. S'il est le reflet d'une mauvaise chose, shame on you, parents. C'est-à-dire, honte à vous, parents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas su ou pu inculquer dans le cœur de vos enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a quelque chose que vous devez comprendre avec l'éducation que les parents donnent aux enfants. Il y a une vérité que vous devez saisir maintenant. C'est que l'éducation que les parents donnent aux enfants a la même force que la puissance de la religion. Non, je vais redire. Je vais redire. Est-ce que vous connaissez la puissance de la religion? Quelqu'un est prêt à mourir pour sa religion? Vous comprenez ça? Le futur d'un individu peut être influencé par sa religion. Le présent d'un individu peut être influencé par sa religion. L'éducation que les parents donnent aux enfants a la même force que la religion, a la même puissance que la religion. Vous arrivez à me comprendre? Mes chers frères et soeurs, je ne suis pas en train de... Vous savez, le christianisme n'est pas une religion. Est-ce que vous comprenez? Le christianisme a une force qui est plus puissante que la force de la religion. Mais ce n'est pas parce que le christianisme n'est pas une religion que la religion n'a pas une force. C'est important que vous compreniez ça. Parce que si quelqu'un peut mourir pour sa religion, ça veut dire que la religion a une force. Vous allez comprendre ça? Ok, si c'est clair pour tout le monde, alors comprenez et acceptez, mes chers frères et soeurs, que l'éducation qu'un parent donne, les parents donnent à l'enfant, ont la même force, la même puissance que la religion. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand ils arrivent dans la maison de Dieu, de la même façon qu'on rencontre des difficultés à défaire les a priori de la religion, on rencontre les mêmes difficultés à défaire ce que vos parents vous ont dit à la maison. Vous arrivez dans la maison de Dieu, par exemple, on vous a dit qu'un antien n'épouse pas un Africain, quand vous arrivez à l'église, vous avez du mal à aimer un frère africain. Est-ce que vous comprenez? Ou on vous a dit, non, les blancs ce n'est pas bon, les blancs c'est des colons, les blancs c'est ceci, cela. Quand vous arrivez dans la maison de Dieu, on remarque que vos amis, c'est juste les noirs, vous avez du mal avec les blancs. Une fois j'ai discuté, j'ai remarqué à l'église de Rennes, une soeur, on avait une église très très mixte, il y avait beaucoup de blancs. Les deux premières années, il y avait même plus de blancs que les noirs, de noirs en fait. Est-ce que vous comprenez? Et je remarquais que quelqu'un à l'église n'avait aucun ami blanc. Et il ne parlait pas aux blancs de l'église. Et un jour, je suis allé voir la soeur, je lui ai dit, soeur Encrise, j'ai remarqué que tu ne parles pas beaucoup aux blancs de l'église en fait. Elle me dit, je dois t'avouer, pasteur, j'ai du mal avec les blancs. J'ai dit, pourquoi tu as du mal avec les blancs? Elle dit, à cause de ça, ça, ça. Je lui ai dit, tu es raciste. Oui, je lui ai dit, non, tu es raciste. Tu es raciste et tu dois changer ça. Elle dit, je sais que c'est un problème, il faut que je change ça. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un arrive à l'église, la personne est remplie du Saint-Esprit, la personne parle même en langue, est-ce que vous suivez? Mais quand le moment de se marier arrive, la personne aura du mal à se marier parce que le mariage de ses parents a échoué et sa mère lui a dit que si tu te maries, tu vas souffrir. Et du coup, ça s'est installé dans le cœur de cette fille-là ou ça s'est installé dans le cœur de ce jeune garçon et après, dans le futur, ça devient compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous arrivez à comprendre que l'éducation que les parents donnent aux enfants a la même force que la religion, vous prendrez le temps de pouvoir éduquer vos enfants dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a une puissance dans l'éducation des parents à l'égard des enfants. Il y a une force et il y a une puissance. C'est pour ça que vous ne devez pas être pessimiste par rapport à vos enfants. Tout ce que vous leur avez dit les suit comme un missile scud. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Les missiles scud, ce sont des engins de guerre qu'on programme pour pouvoir atteindre une cible. Si la cible va à gauche, le missile va à gauche. Si la cible descend, le missile descend. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec les paroles de Dieu que vous avez plantées dans le cœur de vos enfants. Dites amène deux fois. Ok, vous allez écouter mon message. Vous allez me dire, oui, mais moi je suis jeune. Je n'ai pas d'enfant. Moi je viens ici pour qu'on puisse parler de mon problème de jeûne ou mon problème d'argent ou mon problème de scolarité. Dans un mois, l'école va bientôt commencer. Je n'ai toujours pas trouvé d'établissement. Pasteur Alain Patrick, je veux un réma. Tu veux le réma? C'est bon, ne t'inquiète pas, ton école est déjà trouvée. C'est bon, on peut continuer la prédication là? C'est bon, tu as eu ton réma. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton école que ton école n'est pas là. Amen. Vous êtes toujours là si vous êtes là faites comme ceci. Donc ce que vous entendez aujourd'hui va vous aider à construire une famille puissante et toujours victorieuse. Quand Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, on comprend que dans la bénédiction d'Abraham, Dieu a un plan aussi pour les familles. Nous savons qu'à titre individuel, nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham, mais sachez aussi que les familles que nous allons fonder ou les familles que nous fondons bénéficient de la bénédiction d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire alors une famille qui bénéficie de la bénédiction d'Abraham? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous entendez parler de la famille Rockefeller? Qui a entendu parler déjà de la famille Rockefeller? L'une des familles les plus riches de la terre. Qui a entendu parler de la famille Bush? Vous entendez parler de la famille Bush, n'est-ce pas? Qui a entendu parler de la famille Kennedy? Vous suivez ça? Qui a entendu parler de la famille Gates? Vous avez déjà entendu parler de la famille Gates? Vous entendez parler de Bill Gates? Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la famille Gates? Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la famille Steve Jobs? Mais vous entendez, vous savez, vous connaissez, vous entendez parler de Steve Jobs, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Vous entendez parler de Bill Gates, vous entendez parler de Steve Jobs, mais vous n'entendez pas parler de la famille Gates, ni de la famille Jobs. Est-ce que vous comprenez ça ? Par contre, vous entendez parler de la famille Jackson. Et vous entendez même parler de la famille Kardashian, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Allez, ne me regardez pas comme si vous ne connaissez pas la famille Kardashian, s'il vous plaît. Faites pas les sens ici. Peut-être que hier, vous avez regardé la télé-réalité de la famille Kardashian. Arrêtez. Est-ce que vous me suivez ? Vous avez entendu parler des familles. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Pourquoi vous entendez parler de la famille Bush ? Parce que dans la famille Bush, le papa était président des États-Unis, l'un des fils a été président des États-Unis, et un autre fils a été gouverneur d'un État des États-Unis. Est-ce que vous comprenez ? C'est une famille qui est puissante, ce sont les individualités de la famille qui sont puissantes, et on parle alors de la famille Bush. Vous me comprenez ? On parle de la famille Jackson, pourquoi ? Parce que Michael Jackson, il chantait, parce que Marlon, c'est un artiste, parce que Jermaine, c'est un artiste, parce que Latoya, c'est une artiste, est-ce que vous comprenez ? Parce que Janet, c'est une artiste, parce que Tito, c'est un artiste, est-ce que vous comprenez ça ? Parce que Joe Jackson, c'était un artiste, parce que Catherine aussi chantait, est-ce que vous comprenez ? Toute la famille, chacun des membres de la famille était capable de démarrer une carrière solo, parce qu'ils ont un talent qui va briller dans le monde. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? C'est vrai que Michael Jackson a brillé plus que tous, mais dans la famille, il y a toujours un qui brille plus que l'autre. Est-ce que vous comprenez ? Vous qui brillez toujours un plus que les autres ? Je prophétise que ce sera vous au nom de Jésus. Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours avec moi ? Donc, quand Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, en vérité, Dieu veut que toute ta famille soit bénie. Et Dieu veut que toute ta famille soit une source de bénédiction. Écoutez-moi bien, c'est une chose d'être bénie, mais c'est une autre d'être une source de bénédiction. C'est deux choses différentes. C'est une chose d'être bénie. Dieu ne veut pas vous bénir, Dieu veut faire de vous une source de bénédiction. En étant une source de bénédiction, vous êtes bénis. Est-ce que vous comprenez ? En étant une source de bénédiction, vous bénissez aussi les autres. Si les familles de la terre seront bénies à travers Abraham et qu'Abraham a été fait source de bénédiction, ça veut dire que le plan de Dieu est que votre famille soit une source de bénédiction. Vous êtes toujours avec moi ? Vous arrivez à me suivre attentivement ? Vous arrivez à me suivre attentivement ? Écoutez-moi bien, quand, par exemple, Glory va fonder une famille, c'est quoi encore son nom de famille ? Benvin. Benvin, ok, très bien, j'avais oublié. Benvin, ok. Quand Glory va fonder sa famille, Dieu ne veut pas que Glory seulement, vous comprenez, soit influent. Dieu veut que son fils soit influent, vous comprenez ? Dieu veut que sa fille soit influente. Dieu veut que son troisième enfant soit influent. Dieu veut que son quatrième enfant soit influent. Dieu veut que son cinquième enfant soit influent. Dieu veut que son sixième enfant soit influent. Dieu veut que son septième enfant soit influent. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est le plan de Dieu pour la famille. Ben enfin, est-ce que vous comprenez ça ? C'est ça le plan de Dieu. Vous êtes toujours là ? Le plan de Dieu pour ma famille, c'est quoi ? C'est que Alain Patrick soit une source de bénédiction, que Paulette t'engue soit une source de bénédiction, que David t'engue soit une source de bénédiction, qu'Élysée t'engue soit une source de bénédiction, que Gériel t'engue soit une source de bénédiction, qu'Esther t'engue soit une source de bénédiction. Et s'ils font des enfants, Que les enfants soient aussi une source de bénédiction Si tu rajoutes, je mets ça dans ton compte au nom de Jésus Vous êtes toujours avec moi là Et j'aimerais ce matin révolutionner votre vision de la famille Est-ce que vous comprenez ? Je parle de votre vision de la famille Dieu a un plan pour votre vie, vous l'avez découvert Est-ce que vous avez découvert le plan de Dieu pour votre couple ? Vous vous dites, oui mais le plan de Dieu pour ma vie C'est le plan de Dieu pour mon couple Écoutez, quand vous vous mettez en couple, il y a quelques réajustements qu'il faut faire Il y a quelques précisions qu'il faut apporter Parce que là vous êtes deux maintenant Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu pour la famille que vous allez fonder ? Est-ce que vous connaissez la vision de Dieu pour la famille ? Il y a la vision de Dieu pour vous, il y a la vision de Dieu pour votre conjoint Il y a la vision de Dieu peut-être de chacun de vos enfants Mais quelle est la vision de Dieu de votre famille ? Votre famille, la famille que vous allez fonder Doit avoir une devise Et j'ai discuté avec le pasteur Yvon On était en train de chercher les mots Pour pouvoir donner des devises à notre famille Et il s'amusait avec le pasteur Tina Il dit à partir d'aujourd'hui Notre devise c'est union travail-justice Vous pouvez aussi avoir pour devise Liberté, égalité, fraternité Est-ce que vous suivez ? Si vous voulez C'est votre problème Moi j'ai choisi Tout comme le pasteur Yvon Nous on a choisi que la devise de notre famille C'est le règne, la puissance et la gloire Le règne, la puissance et la gloire Hallelujah Je peux vous donner des devises Les devises de votre famille peuvent être aussi Foi, espérance Comment on appelle ça ? Amour, foi, espérance Non, les trois choses qui demeurent Et les trois choses qui demeurent C'est la foi La foi, l'espérance et l'amour Vous pouvez dire que la devise de ma famille C'est la foi, l'espérance et l'amour Est-ce que vous comprenez ? Mais une devise doit être capable De satisfaire chacun des membres de la famille Ça veut dire que chacun des membres de mes enfants Vivra dans le règne La domination ici sur la terre Dans la puissance La puissance à l'égard de la maladie La puissance à l'égard des circonstances défavorables La puissance à l'égard des situations problématiques Et la gloire Est-ce que vous comprenez ? Et dans la gloire, il y a la crainte de Dieu Il y a la présence de Dieu Il y a la célébrité Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes là ? Si vous êtes là, claquer des doigts comme ceci Si vous êtes là, dit on est là Si vous m'entendez, dit on t'entend Très bien Est-ce que vous me suivez ? Et pour ça, vous devez avoir une idée claire De ce que Dieu veut pour vos enfants Est-ce que vous me comprenez ? Qu'est-ce que Dieu veut pour vos enfants ? Si vous ne savez pas ce que Dieu veut pour vos enfants Ce sera compliqué pour vous de leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre Tu lui avais planifié que ton enfant sera un cuisinier Mais l'un des meilleurs cuisiniers de la planète Toi, tu le forces à être ingénieur en aérospatial Tu l'envoies là-bas sur la lune Il est malheureux, il déprime là-bas sur la lune Et il revient, il est déprimé Il est en dépression Et un jour, il te dit Papa, je n'ai jamais voulu être ingénieur en aérospatial Est-ce que vous comprenez ? Tu voulais être quoi ? Je voulais être cuisinier Le gars aime la bouffe, laisse-le tranquille Est-ce que vous suivez ? Un cuisinier, il peut Vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie Même si vous êtes un cuisinier Vous pouvez être le meilleur des cuisiniers Ou vous pouvez être le cuisinier des meilleures personnes Est-ce que vous comprenez ? Écoutez-moi bien Je vais le redire Si vous êtes dans le plan de Dieu pour votre vie Vous pouvez être le roi des cuisiniers Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Est-ce que vous me suivez ? Montez à l'enfant le chemin qu'il doit suivre Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas Inculquez certaines valeurs à vos enfants Amen Amen, Amen, Amen Vous êtes toujours là ? La Bible dit que les enfants sont un don de Dieu Dites les enfants Sont un don de Dieu Le problème, c'est que Certains d'entre nous, nous avons eu des enfants avec tellement de facilité Qu'on ne se rend plus compte que les enfants sont un don de Dieu C'est un don C'est Dieu qui décide de donner Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu attrapes un enfant et que c'est ta septième grossesse N'enlève pas Garde pour toi parce que les enfants sont un don de Dieu Dieu sait Je vous ai déjà raconté le contexte qu'il y avait autour de ma naissance Il y avait un contexte assez compliqué Mon père était en formation militaire Et ma maman était restée au village avec les oncles de mon père Et il y avait un contexte très très compliqué Ma maman est tombante Et quand elle est tombante Il y a eu toute une affaire autour de cette grossesse À un point où elle s'est énervée Elle voulait avorter Et quand elle voulait enlever cette grossesse Elle avait les comprimés ou je ne sais trop quoi dans la main Elle s'est assoupie Et quand elle s'est assoupie Un ange est venu lui rendre visite Un ange lui a dit N'avorte pas cet enfant Parce que peut-être que cet enfant est aujourd'hui Un sujet de honte ou un sujet de je ne sais trop quoi Est-ce que vous suivez ? Mais cet enfant sera celui qui t'enlèvera la honte Et qui relèvera la famille Est-ce que vous comprenez ça ? Et ce que l'ange a dit à ma mère Est véritablement arrivé Parce que le nom des Tsengé C'est moi qui l'ai fait connaître sur la planète Est-ce que vous comprenez ça ? Vous allez me suivre ? Les enfants sont un don de Dieu Dis ça, dis ça, attends, vas-y Les enfants sont un don de Dieu C'est Dieu qui donne C'est Dieu qui donne Il y a certains Ils vont prendre tous les contrats Contraceptifs possibles Vous comprenez ? Certains vont même prendre la garantie du 3 en 1 Est-ce que vous comprenez ? Il s'est dit C'est quoi la garantie du 3 en 1 ? Je ne vais pas vous expliquer ici Est-ce que vous suivez ? Mais 3 contraceptifs Le garçon prend 2 La femme prend 1 Ou bien la femme prend 2 Le garçon prend 1 Mais la grossesse rentre quand même Comment ça se fait ? Parce que Dieu a un plan Pour chacune des personnes Qui viennent ici sur la terre Vous n'êtes pas venus sur la terre par hasard Dieu a un plan pour vous Et je vous dis souvent Peu importe La façon dont vous êtes venus sur la terre Ce qui est important C'est que Dieu a composé Un plan pour ta destinée Est-ce que vous comprenez ? Il dit Moi à l'Éternel Votre Dieu Je connais les projets Que j'ai forgés pour vous S'il te le dit à toi Ça veut dire qu'il connaît Les projets qu'il a forgés Pour ton enfant Alors tu dois découvrir Ces projets Pour correctement l'orienter Et si tu sais entendre La voix de Dieu Lorsque ton enfant Se présentera dans Comment on appelle ça ? A des carrefour Le cours important de la vie La classe de troisième par exemple La classe de terminale Tu ne l'enverras pas ailleurs Est-ce que vous suivez ? Vous savez déjà Ce qu'il deviendra plus tard Et tu lui dis Tu sais un jour Le Saint-Esprit m'a dit Que tu allais devenir ceci Je te conseille De faire ça Vous êtes toujours avec moi ? Si vous êtes avec moi Claquez des doigts Claquez des doigts Claquez des doigts Hallelujah Glory à Dieu Glory à Dieu Glory be to God Dieu veut que nous ayons Des familles influentes Parce que si à l'ACER Nous avons des familles influentes Nous allons impacter Plus facilement Les sphères de la société Il y a des lieux Dans lesquels Moi personnellement Je peux rentrer Dans lesquels Vous ne pouvez pas rentrer Il y a des lieux Dans lesquels Vous pouvez entrer Et accéder Moi je ne peux pas Il y a des endroits Que mes fils Où mes fils pourront aller Moi je ne pourrais pas y aller Est-ce que vous comprenez ? Et si Dieu veut élargir Son champ d'influence Alors il ne bénit pas Une seule personne Alors il ne fait pas D'une seule personne Une source de bénédiction Il fait alors De toute une famille Les sources de bénédiction Dites amène deux fois Vous êtes toujours là Vous êtes toujours là Hallelujah Gloire à Dieu Vous savez Si vos enfants Ont des mauvais résultats Aujourd'hui Ça ne veut pas dire Qu'ils sont bêtes Est-ce que vous comprenez ? Il y a Un instituteur Un jour Les parents sont venus le voir Et Les parents ont commencé A gronder l'enfant Et les parents ont dit A l'instituteur Non notre enfant Est trop bête C'est pas possible Comment il a des mauvaises notes A l'école L'instituteur dit Non votre enfant N'est pas bête Il est juste Un peu moins intelligent Que tous les autres Est-ce que vous voyez Un peu la façon De reformuler ? Vous êtes toujours avec moi là ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Quand je vous pose la question C'est que j'ai l'impression Que vous êtes repartis chez vous Et à Libreville Un jour je prêchais à Libreville Et ils étaient comme ça attentifs Et je leur ai dit Mais je ne comprends pas en fait Est-ce qu'ils me suivent ? Et là le pasteur Nina a dit Mais en fait On est tellement plongé Que tu as l'impression Qu'on n'est pas là Mais on est là On est dans tes paroles Et j'espère que c'est ce que vous dites Maintenant Amen Ok Ok si tu es reparti chez toi S'il te plaît Reviens ici Amen Gloire à Dieu La Bible dit Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom grand D'après la bénédiction d'Abraham Il dit Je rendrai ton nom grand Dieu veut rendre le nom de ta famille grand Cela fait partie de la bénédiction d'Abraham Si vous dites Je suis sauvé C'est bien Je suis béni C'est bien J'ai ce qu'il me faut pour vivre C'est bien Mais je ne veux pas de célébrité C'est mort Vous comprenez ? Parce que le plan de Dieu Est que chacun de ses enfants puisse briller Et Dieu a fait une promesse à Abraham Dieu a un jour dit à Abraham Tes enfants seront plus nombreux que la poussière du sol Ça c'est ceux qui ne brillent pas Ça c'est ceux qu'on écrase Mais le plan de Dieu Est celui-ci Il a aussi dit à Abraham Tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel Les étoiles brillent dans les ténèbres Ça veut dire que dans la bénédiction d'Abraham Il y a la grâce de briller Et si vous brillez Vous serez forcément vu Si vous brillez Votre nom sera connu Si vous brillez Vous serez célèbre Cela fait partie de la bénédiction d'Abraham Donc dès l'instant où vous avez accepté Jésus dans votre vie Sachez que la célébrité La popularité est dans le package Pourquoi ? Parce que Jésus brille au-dedans de vous Écoutez-moi bien Ce n'est pas mauvais De rechercher la célébrité Est-ce que vous comprenez ? Écoutez-moi bien Je sais que c'est... Ouais, amen, oh, amen Écoutez-moi bien, ok ? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi ? Ce qui est mauvais C'est de rechercher votre célébrité Vous écoutez Cherchez votre célébrité C'est un problème Mais chercher la célébrité de Jésus Vous rendra forcément célèbre Parce que Jésus vit en vous Et s'il est célèbre Il vous rendra forcément célèbre Parce que vous êtes le canal d'Itamen Est-ce que vous me suivez attentivement ? Vous voyez une lampe, pourquoi ? Pas à cause de la flamme Qu'il y a forcément à l'intérieur Est-ce que vous suivez ? Non, vous voyez une lampe plutôt À cause de la flamme Qu'il y a à l'intérieur Est-ce que vous me suivez ? Il y a la flamme Et il y a la lampe Et vous remarquez qu'il y a une lampe À cause de la flamme à l'intérieur Est-ce que vous comprenez ? On remarquera que vous êtes là À cause de Jésus Qui brille au-dedans de vous Et si Jésus brille dans votre famille Et dans la vie de chacun des membres De votre famille Votre famille sera plus influente que ça Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours là ? Faites comme ceci, faites comme cela Ça va, vous êtes là ? Vous arrivez à me comprendre ? Lorsque j'ai fait cet enseignement-là à Rennes Le pasteur Darius est Pasteur Darius est La ministre Sabrina Vous allez comprendre pourquoi On l'appelle maintenant ministre On a créé un nouveau statut Dans les ministères ACER Et la branche La première branche C'est PE Pasteur stagiaire Pasteur associé Pasteur principal Pasteur d'une ville Pasteur d'une région Pasteur d'une province Pasteur d'un pays Pasteur d'un continent Pasteur d'une planète Je te vois être le pasteur de Mars Ok ? Et il y a une autre branche Juste à côté Qu'on a fondée Depuis la pastorale Il y a deux semaines Il y a diacre Ancien Ministre de culte Alléluia Amen Ça c'est une autre branche Amen Oui, acclamez le Seigneur Amen Et on a décidé On a décidé On a décidé D'introduire Trois ministres de culte Tout prochainement Le frère Donovan Qui connait le frère Donovan Responsable multimédia De la Bretagne Qui connait la soeur Héloïse La soeur Héloïse Et qui connait la soeur Sabrina Ok ? Le ministre de culte Le ministre de culte A les mêmes privilèges Qu'un pasteur Vous comprenez ? Mais ce n'est pas la même fonction La branche de pasteur C'est la branche De ceux qui sont appelés A diriger une paroisse Le ministre de culte Se tient à côté du pasteur Pour pouvoir diriger la paroisse Est-ce que vous comprenez ça ? Et le ministre de culte A les mêmes privilèges Qu'un pasteur Vous êtes toujours avec moi ? Et j'ai discuté donc Avec le pasteur Darius Et la ministre Sabrina Et il me disait Mais pasteur A travers ta prédication On s'est rendu compte en fait Que Dieu aimerait créer A travers nous Une dynastie J'ai dit alors Tu as tout compris Est-ce que vous arrivez A comprendre ça ? Est-ce que vous suivez C'est quoi une dynastie ? Vous savez c'est quoi une dynastie ? Vous suivez ? Mais son capoel Qui connaît Santa Barbara ? Dynastie Vous vous rappelez ? Ah non Santa Barbara Ce n'est pas dynastie Et mais son capoel C'était dans quoi ? Santa Barbara ou dans dynastie ? C'était dans quoi ? Santa Barbara ? Ah tu connais Dieu n'adore Très bien Fonder une dynastie C'est fonder une famille influente Regardez ce qu'Abraham a fait Abraham a fondé une famille Dans laquelle Isaac son fils Était influent Isaac a fondé une famille Dans laquelle Jacob son fils Était influent Jacob a fondé une famille Où les douze Douze de ses fils Est-ce que vous constate Dix de ses fils Et deux de ses petits-fils Les douze tribus d'Israël Ont été influentes Est-ce que vous comprenez ? Ils sont tellement influents Que jusqu'à présent Certains disent Que les finances du monde Sont entre les mains des juifs Et quand un juif Grandit dans une maison De véritables juifs On les éduque D'une certaine façon On leur dit Qu'ils sont un peuple à part On leur dit Vous êtes le peuple Choisi de Dieu On leur explique Les principes de dîme On leur explique Les principes d'enrichissement Et lorsque un juif Arrive à un endroit Il s'entraide entre eux Est-ce que vous comprenez ça ? Pourquoi ? Parce que cette habitude Remonte depuis Abraham Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? C'est la raison pour laquelle Dans le modèle de la grâce Vous devez comprendre Que dans vos familles Vos enfants doivent être chrétiens Et retransmettre Les valeurs du royaume Quelles sont les valeurs du royaume ? C'est celles que j'ai décrites Le règne, la puissance et la gloire Le règne pourquoi ? Parce que Dieu a dit à l'homme Dominez la terre et multipliez-vous La puissance pourquoi ? Parce que la Bible dit Ton Dieu ordonne que tu sois puissant Parce que la Bible dit J'ai dit Vous êtes des dieux Mais vous êtes en train de mourir Comme des simples hommes Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? La gloire pourquoi ? Parce que le plan de Dieu pour vous Est que vous marchiez Dans la présence glorieuse de Dieu Et la présence glorieuse de Dieu Amènera la crainte de Dieu Dans votre vie Et dans votre famille Communiquez la passion De la présence de Dieu Dans votre famille Est-ce que vous comprenez ça ? Et la lumière de Dieu Va briller tellement dans votre vie Que vous serez connu Quelle est la raison Pour laquelle vous me connaissez ? Vous ne me connaissez pas Parce que je suis un grand danseur Est-ce que vous comprenez ? Vous ne me connaissez pas Parce que vous avez appris Qu'il y avait un homme Qui était très riche Est-ce que vous comprenez ? Vous ne me connaissez pas Parce que vous avez appris Que j'étais un grand cuisinier Vous me connaissez Parce qu'on vous a dit Qu'il y a un homme Qui parle de Jésus Avec intégrité Est-ce que vous comprenez ? Il y a un endroit Où la parole de Dieu Est puissamment prêchée Où la présence de Dieu Se manifeste C'est à cause de cela Que vous me connaissez Vous êtes toujours avec moi ? Le règne, la puissance Et la gloire Et ça c'est le plan de Dieu Pour chacun de vos enfants Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Bouge ton voisin Dis-lui Ne dors pas Il est en train De poser les fondations Dis-lui Il installe Il plante les piliers Dis bien ça Il plante les piliers Amen Ça va ? Dieu veut Que votre nom Se perpétue Dieu veut Que vous laissiez Un héritage À vos enfants Et aux enfants De vos enfants Et aux enfants Des enfants De vos enfants Dieu veut Que vous laissiez Un héritage Physique Parce que Le père sage La mère sage Laisse un héritage Physique À ses enfants C'est l'une des raisons Pour lesquelles Vous devez vous battre À prospérer Pour que quand Vous rejoindrez Le Seigneur Vos enfants Ne restent pas À payer vos dettes Vous êtes toujours Avec moi ? Vous devez avoir L'idée Que vos enfants Doivent rester Avec quelque chose Écoutez-moi bien Je parle à tout le monde Ici Peu importe votre âge Il n'est pas trop tard Dieu peut faire En deux ans Ce que vous n'avez pas Pu faire en 50 ans Dieu peut vous bénir En 5 ans Plus que comme Il vous a béni Il y a 50 ans Donc ne limitez pas Dieu Acceptez cette parole Et il vous sera fait Selon votre foi Vous êtes toujours avec moi ? Ne limitez pas Dieu Ne dites pas Tiens J'ai 60 ans aujourd'hui Je n'ai plus rien Ma vie est allée De dette en dette De problème en problème Je n'ai jamais rien eu Dans la vie Après avoir écouté Un tel message Accepte que Dieu Veut te donner Un héritage physique Que tu vas laisser À tes enfants Et je dis Que tu laisseras Des appartements À tes enfants Et je dis Que tu laisseras Des comptes pleins À tes enfants Et je dis Que tu laisseras Des voitures À tes enfants Tes enfants Ne resteront pas là À payer tes dettes Est-ce que vous m'entendez ? Il n'y a pas que ça Que vous devez laisser Que vous devez laisser À vos enfants Il y a aussi Un héritage spirituel Que vous devez laisser À vos enfants Vous êtes toujours Avec moi là ? Écoutez-moi bien En dehors De l'héritage physique Que Abraham Devait retransmettre À Isaac Et qu'Isaac Devait retransmettre À Jacob Et que Jacob Devait retransmettre Aux douze tribus Il y a un héritage spirituel Il y avait un enjeu spirituel Et d'ailleurs Quand on lit Le livre de la Genèse J'ai l'impression Que l'héritage physique Dans la retransmission Entre Abraham Isaac Et Isaac Jacob Jacob elle est douze J'ai l'impression Que l'héritage physique Est complètement absent Et qu'on nous focalise On nous fait focaliser Beaucoup plus Sur l'héritage spirituel Et je vais vous ouvrir les yeux Si vous voulez dire Ouvre nous les yeux Ok Quand Abraham Donne la bénédiction À Isaac Et Isaac Reçoit la bénédiction En principe Physiquement Isaac devra avoir La richesse N'est-ce pas Mais dans la Bible On nous voit On nous montre Le moment où Isaac est devenu Riche Alors qu'on sait Qu'Abraham Était fort riche Non, non Suivez bien authentiquement Ce que je suis en train de vous dire On sait Qu'Abraham Était fort riche Abraham avait même Une armée Avec lui Abraham était un seigneur Vous comprenez Abraham avait la capacité De soumettre des royaumes Un jour on a attaqué Le neveu d'Abraham Abraham a réuni Tous ses serviteurs Il y avait près de 400 soldats Il est allé combattre Ces rois là Et il a vaincu Ces rois Abraham était fort riche En plus tard On voit comment Dieu dit à Isaac Ne quitte pas le pays Parce que tout le monde Quitte le pays À cause de la famine À cause de la famine À cause de la crise Est-ce que vous suivez Ne quitte pas le pays Sème là Et Isaac a sémé La Bible dit Cet homme Devint riche Il devint Très riche Il devint Fort riche Pourquoi on ne dit pas Cet homme était Fort riche Et après on continue Deux possibilités La première Soit que la crise A bourré Tout l'héritage Vous comprenez Soit que la Bible Ne veut pas nous faire Focaliser le fait Qu'il y avait Une retransmission De l'héritage Physique Vous comprenez ça Et là quel serait Le but Ce serait de faire Comprendre que Chacun des héritiers D'Abraham Devait à travers L'héritage spirituel Construire l'héritage Physique On va continuer encore On quitte maintenant Isaac Et on va à Jacob Vous savez comment Jacob a arraché La bénédiction A Esaü Est-ce que vous suivez ça Mais Jacob Devra travailler 14 années Chez Laban Où est passé L'héritage Physique De Jacob Pourquoi doit-il Travailler Chez son beau-père Pendant 14 ans Pourquoi Se faire rouler Par un beau-frère Un beau-père Malfra Alors que Tu es riche Alors que tu as reçu Un héritage Est-ce que vous arrivez A comprendre ça Mais par contre Il y a une chose Que nous savons Nous savons que Parce qu'il galérait Vous suivez ça Il a eu la révélation D'un ange de Dieu Qui lui a montré Comment à travers L'héritage spirituel On bâtit Un héritage physique Est-ce que vous arrivez A me comprendre A un point où Laban A même dit A Jacob Laban a donné Une information A Jacob Laban dit Je pressens de manière Occulte Que l'éternel M'a béni A travers toi C'est-à-dire que Tous les biens Que j'ai aujourd'hui là C'est à cause Du Dieu De ton père Et du Dieu De ton grand-père Héritage spirituel Est-ce que vous comprenez ça Quand vous voyez maintenant Jacob Avec les douze tribus d'Israël C'est la même chose Et pourquoi Je vous dis tout cela Je vous dis tout cela Parce que Chers parents Sachez que L'héritage spirituel Est plus puissant Que l'héritage physique Non je ne sais pas Si vous me comprenez En fait Lorsque vous donnez Un héritage spirituel Aux enfants Vous leur apprenez Les principes de la foi Vous comprenez Et ils peuvent se construire Un héritage physique Vous arrivez à comprendre ça Donc il y a un héritage physique Et il y a un héritage spirituel Qu'est-ce que vous devez donner Dans l'héritage spirituel A vos enfants C'est ce qu'on va voir là Au deuxième culte Qu'est-ce que vous devez inculquer Pour que vos enfants Ne rencontrent pas Les mêmes problèmes que vous Qu'est-ce que vous devez Transmettre à vos enfants Pour que les démons Que vous n'avez pas pu vaincre Vous puissiez les vaincre Est-ce que vous comprenez ça Pour que les goliathes Que vous avez rencontrés Ils puissent leur infliger Une sérieuse défaite Qu'est-ce que vous inculquez A vos enfants Vous êtes toujours là Mon père ne m'a pas laissé Un héritage Donc n'allez pas essayer De faire des guet-apens Vous dites on va attraper Le passeur Alain Patrick Comme ça il va nous donner L'héritage de son père Mon père Quand j'ai pris l'avion Il a pris une Bible Il a dit Mon fils Je n'ai rien à te donner La seule chose que je te donne C'est cette Bible Cette Bible sera ta vie Cette Bible sera tout pour toi Il m'a mis à genoux Il a posé ses mains sur moi Avant que je ne prenne l'avion Et il a déclaré Que l'amour de Dieu le Père La grâce de Jésus Et la communion du Saint-Esprit Soit avec toi Ces trois mots Qui font Aussi Comment on appelle ça Le canon de mon ministère L'amour de Dieu le Père La grâce qui coule abondamment Et la communion du Saint-Esprit Par la manifestation du Saint-Esprit Vous comprenez ? Et à travers cette Bible À travers la parole Qu'il m'a donnée Dieu m'a donné Un héritage physique Vous suivez ça ? Mais le plus grand des héritages Que je dois retransmettre D'abord à mes enfants C'est un héritage spirituel Donc si vous Vous n'avez pas D'héritage spirituel Qu'est-ce que vous allez Retransmettre à vos enfants ? Vous avez peut-être Un héritage physique Mais écoutez-moi bien Si vous ne retransmettez pas Les principes de foi À vos enfants Vos enfants peuvent avoir Autant de richesses Choper un cancer Jouir de ces richesses Pendant deux ans Et mourir Est-ce que vous comprenez ça ? Alors que si vous retransmettez Les principes de foi Vous arrivez à me comprendre ? Cet enfant peut vivre longtemps En connaissant les principes de foi Amen Dans votre héritage spirituel Il y a les principes De la crainte de Dieu Ça sert à quoi ? À quelqu'un d'avoir Autant de richesses Mais il marche dans la folie Il ne craint pas Dieu Est-ce que vous suivez ? Tu as travaillé aussi durement Pour laisser un héritage Et tes enfants Le dilapident Parce qu'ils n'ont pas La crainte de Dieu Regardez Je vais vous alerter Par rapport à quelque chose Tout ce que nous possédons Ici sur la terre Ça ne nous rejoindra Pas dans la tombe Même si on voit Beaucoup de choses Sur Facebook On a vu un monsieur Qui a été enterré Dans ses millions Vous suivez ? On a versé Des millions de dollars Dans son cercueil Vous suivez ? Et on a fermé le cercueil Et on l'a mis dans la tombe Mes chers frères et soeurs Ces millions de dollars C'est de l'argent Qu'il a donné au voleur Vous pensez que les voleurs Ont peur de profaner une tombe ? Quand ils savent Qu'il y a l'argent là-dedans Ils s'en fout C'est vous qui avez peur des morts Et ils n'ont pas peur des morts Ils pensent que c'est un corps Qui est là C'est un cadavre Ça ne peut plus rien faire Ils viennent Ils te cassent le cercueil Ils ramassent tous les dollars Vous comprenez ça ? C'est stupide de faire ça Parce que vous venez ici Sur la terre seul Et vous repartez tout seul Est-ce que vous comprenez ? Maintenant Si vous ne préparez pas Votre éternité Si vous ne comprenez pas Qu'il y a un héritage Dans les cieux Si vous ne comprenez pas Qu'il y a des biens Dans les cieux Il y a un trésor Au ciel Vous vivrez ici Sur la terre Sans penser à l'au-delà Donc quand vous éduquez Vos enfants Vous leur dites Qu'il y a un trésor Ici sur la terre Que tu peux avoir A travers la foi Mais attention Ne néglige pas Le trésor d'en haut Parce que De l'autre côté Tu dois être aussi Rempli de pierres précieuses Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Faites comme ça Restez avec moi Restez avec moi Est-ce que vous comprenez ça ? Vous me suivez ? Il y a des gens qui meurent Ils ont des millions Ils ont travaillé dur Lisez le livre d'Ecclésiastes Vous savez quand vous lisez Le livre d'Ecclésiastes Vous avez l'impression Que c'est un frustré qui parle Vous n'avez pas remarqué ça ? Vous avez l'impression Que c'est un déprimé qui parle Vanité des vanités Tout est vanité Un travail dur Moi je bosse dur Je rassemble toutes ces choses Tous ces biens C'est pour que d'autres Puissent en profiter Vanité des vanités Ah ceci c'est là Vanité des vanités Pourquoi ? Parce que Salomon s'est rendu compte Que tu peux Glorieusement Accomplir ta vie Et avoir des monstrueux biens Vous suivez ? Tout ça va rester sur la terre Il faut un transfert de richesse Il faut qu'à travers les richesses Ici sur la terre Tu fasses un transfert Vous comprenez ? Du compte terrestre Vers le compte céleste Et comment faire ? Quand tu grandis ici sur la terre Si ton argent sert A financer le royaume de Dieu Le transfert se fait de la terre Vers le ciel Est-ce que vous comprenez ? Si tout ce que tu as Serre les intérêts du royaume Il y a un transfert qui se fait C'est pour ça que je veux vous dire Que c'est une folie De ne pas orienter ses biens Vers l'oeuvre de Dieu Parce qu'un jour Vous allez quitter cette terre Et vous vous rendrez compte Que là-bas aussi Vous suivez ? Il fallait avoir des biens Et pour les développer C'était ici sur la terre Quand vous nous voyez Prêcher sur la prospérité Même moi Quand vous me voyez Prêcher sur la prospérité Dire aux gens Dieu va nous rendre riches Dieu va vous rendre riches Il y a un seul but Et même Quand je parle de la prospérité A mes enfants Je leur dis ceci Un jour Je ne sais plus trop Là où on était Et il y a une belle voiture Qui est passée Et David me dit Papa Quand je serai footballeur Je t'achèterai cette voiture Je lui dis Mon fils fais vite Parce que je n'attendrai pas Que tu m'achètes cette voiture Peut-être que je l'achèterai Déjà moi-même Je lui dis fais vite Et je lui dis tu sais Je n'attends pas que tu deviennes riche Pour penser que tu vas m'enrichir Je serai déjà riche avant toi Et tu sais ce que nous allons faire ensemble Ton argent et mon argent Ça va servir à construire les églises A aider les pauvres Vous comprenez Et à construire le royaume de Dieu Dès le bas âge J'explique aux enfants Vous comprenez Que c'est bien d'avoir des richesses ici Mais si vous ne financez pas le royaume de Dieu Il n'y aura pas de transfert de fonds C'est la raison pour laquelle Dieu a établi un système Où tous les mois Vous faites un transfert de fonds Lorsque vous payez la dîme La dîme Est un système d'épargne Pour le royaume Tous les mois Vous payez cela Vous ne vous rendez pas compte Que vous êtes en train de vous amasser Les trésors d'en haut Pourquoi ? Parce que votre dîme Serre à financer le royaume Et dès l'instant Où votre dîme Rentre dans le royaume Il y a transfert de fonds Dans votre compte céleste Écoutez-moi bien Quand vous n'êtes pas fidèle à la dîme La vérité Vous faites du mal à vous-même Un jour Vous retrouverez au ciel Vous vous rendrez compte Que vous n'avez pas assez payé la dîme Aïe, 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 aïe Si vous comprenez ça comme ça Vous ne payerez plus Vous ne donnerez plus la dîme Avec le mauvais cœur Avec le cœur de Mais ceci, mais cela Pourquoi ? Parce qu'il y a un transfert Il y a un héritage spirituel Oui Il y a un héritage physique Oui Vous suivez ça ? Mais il faut un transfert Vous êtes toujours avec moi là ? Vous me suivez attentivement ? Et ça c'est si vous n'enseignez pas ça A vos enfants Ce sera compliqué Vous êtes toujours là ? Laissez-moi deux minutes Sérieusement Tout ce que je fais Ici sur la terre Pour avoir des finances C'est pour me permettre D'accomplir correctement Aisement Sans frustration Le plan de Dieu pour ma vie Et le plan de Dieu pour ma vie Consiste à quoi ? Consiste à prêcher l'évangile aux gens Parce que le Seigneur veut Que vous puissiez connaître la vérité Maintenant quand les gens ont connu la vérité Le plan de Dieu pour ma vie continue Ça ne s'arrête pas Ça me fait de prêcher Vous acceptez Jésus ? Il faut maintenant former ces personnes-là Il faut maintenant faire des disciples Quand tu vas évangéliser une prostituée Tu vas évangéliser un dealer de drogue La prostituée peut-être que depuis son bas âge C'est ça qu'elle fait comme métier Elle ne connaît pas d'autres métiers Entre griffes métiers Le dealer peut-être que depuis le bas âge C'est ça qu'il fait comme métier Il a commencé par guetteur Après il a commencé à vendre en détail Après il est devenu grossiste Il a mélangé ça un tout petit peu Avec une activité de proxénétisme Vous comprenez ça ? Ça veut dire qu'il a été formé au grand banditisme Il sait comment être un bandit, un voyou Tu viens, tu lui dis Jésus te veut Accepte Jésus, abandonne tout ça S'il te pose la question Et je vis de quoi ? Tu vas lui dire quoi en fait ? Vous suivez ça ? Trouve un travail Comment tu manages Le moment qu'il y a entre Le temps où il accepte Jésus Et le moment où il doit trouver un travail Comment est-ce que tu manages ça ? Si tu n'es pas riche et prospère Tu ne peux pas accompagner toutes ces personnes-là Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Donc quand on parle d'héritage spirituel Et d'héritage physique Ne pensez pas que l'héritage physique C'est pour faire la fierté forcément de la famille Mes chers frères et soeurs J'aimerais que ma famille soit connue Comme une famille qui répand le nom de Dieu J'aimerais que mes enfants soient connus Comme des enfants qui répandent le nom de Dieu Sur la planète Peu importe la richesse et la prospérité Que Dieu va leur donner S'ils financent le royaume Et ils prêchent l'évangile A partir de ce moment J'ai le coeur tranquille Et je le coeur serre parce que je sais Mes chers frères et soeurs Que si Jésus vient Leur richesse va les suivre Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes là ? Amen C'était mon introduction On va se lever quelques instants Lève-nous quelques instants C'était mon introduction Oui merci d'acclamer le Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz